Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va consister à monter un PST donc mon nouveau PST en l'occurrence donc je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes à effectuer donc du montage jusqu'au test donc on va voir déjà au niveau de la config donc c'est quand même du très très lourd je ne sais pas si vous connaissez un petit peu on va commencer par le processeur donc Intel Core i7 donc 2600K la nouvelle génération des 4 en 55 donc il sera monté avec un octu à 812p donc qui est presque on va dire le haut de gamme en dessous du 14 donc il tourne vraiment après. Ensuite il sera monté donc sur une carte 20m plus 4 extrême qui est tout simplement la roll de chez A8. La public opium North c'est vraiment très très lourd j'ai eu l'occasion de la dévoiler tout à l'heure vous allez voir c'était un astral sinon au niveau du bundle ils ont fait vraiment quelque chose de bien ensuite elle sera mise sur une Corsair AX 850 plus modulaire donc pas de câble justement comme moi qui est justement une tour moyenne ça va être assez pratique parce qu'on n'aura pas de câbles qui vont aller un petit peu à droite et à gauche et elle sera monté avec un SLI A2 GTX 560 T1 Pro Zardo qui est aussi vraiment une très très bonne carte graphique et on va finir sur les sur les discos durs donc avec un SSD Intel Boss 8 XRAM 5M 80 Go donc un truc que j'avais déjà avant et que j'avais envie de reprendre parce que c'est vraiment, c'est vraiment de la bombe et on suit devant l'autre cas j'ai un petit un petit Western Digital 500 Go et un petit Western Digital donc voilà donc on va voir un petit peu les différentes étapes et j'ai oublié j'ai oublié la G6 la G6 donc c'est des barrettes de 2 Go, il y en a 4 bon c'est pas de la super super qualité mais bon j'avais déjà celle-là donc je me suis dit pourquoi pas voilà c'est hyper salant, on verra bien ce que ça devrait être donc c'est de la G6 R3 donc en 2600 c'est pas de la super qualité mais on va dire que ça va permettre quand même à 8Go de voir un peu la performance que ça peut donner donc voilà au niveau de la complique c'est bah le nouveau boitier c'est un truc qui a assez bas de gamme on va dire que c'était du Cooler Master mais c'était quand même de l'entrée de gamme de chez Cooler Master donc c'est quand même quelque chose qui au niveau des finitions n'est pas super super mais bon on va dire que c'était quand même pas un boitier, c'était un boitier totalement ridicule donc on verra, on verra par la suite peut-être que je changerai, on verra pour une nouvelle vidéo voilà donc on va commencer directement par le montage de la carte mère et justement le déballage de la carte mère donc il y a un sens tout simplement, hop, vous venez l'appliquer dedans c'est un peu la misère si c'est l'acide, voilà, on va poser les clips voilà, hop, ça sert à rien de visser vraiment trop trop fort parce que vous avez plutôt faussé le pas de vis que autre chose donc visser le quand même correctement mais il n'y allait pas non plus comme des bois hop, voilà, donc là c'est pareil, c'est grittant le même principe à chaque fois de toute façon tous les composants, si vous voyez que ça force, c'est qu'il y a un souci voilà, donc hop, c'est de la mettre en place, je vais essayer de ne pas faire de tellerie voilà, je n'ai pas remis tous les vis parce qu'il y en a 8 en tout moi j'en ai mis de 6 parce que déjà parce que j'en ai déjà avec 6 vis et sincèrement, quand vous mettez déjà 6 vis, si votre tour se casse la gueule c'est vraiment que vous aurez eu des problèmes de scudure au niveau du boitier mais bon, hop, essayez d'un liquide, ça sera le plus important tac, voilà, l'avantage c'est avec une feuille populaire sans qu'il n'y a pas de fil donc c'est beaucoup plus simple pour l'installation, hop maintenant on va installer tout ce qui est accès histoire pour la carte mère donc on va dire, la brancher justement au boitier brancher, il y a des produits USB aussi comme ça, donc on va les brancher aussi en attendant ça évitera par la suite, quand tu verras les 2 grosses cartes graphiques de s'emmerder à essayer de brancher ça et de finir par tordre les picots de la carte mère au niveau du flux d'air, votre PC il a besoin d'avoir un flux d'air ça ne sert à rien de mettre tous vos ventilateurs à pousser le temps ça va juste garder la chaleur au milieu et ça ne va jamais partir et ça ne va pas être optimisé pour ce que vous le fassiez, hop si vous avez juste un ventilateur en façade et un ventilateur derrière pour les tours et les ventes en titre votre ventilateur devant aille dedans et le ventilateur derrière sorte la chaleur il faut toujours qu'il y ait un flux d'air en fait, il faut toujours que le flux d'air arrive commence d'ici et part vers le centre voilà, donc pour moi qu'il y ait 2 ventilateurs au dessus, un ventilateur derrière et un ventilateur en façade on va faire un flux d'air qui rentre ici, un flux d'air qui rentre sur le côté et après 3 flux d'air qui sortent tout simplement, voilà parce que l'air chaud montera par rapport à l'air contre donc l'air chaud va toujours vouloir aller vers le haut donc il faut vraiment pousser vers là c'est pour ça que le ventilateur du processeur vous verrez c'est 2 ventilateurs et ils poussent vers le haut donc alors on a fini là, j'ai coupé un petit peu parce que c'est un petit peu fléché pour mettre les rames parce que justement le truc prend quand même énormément de place donc on l'a mis en place, c'est un actuel U12 il a toutes les pattes qui vont avec, toutes les adaptations pour les sockets AMD, UTL, enfin bon donc comme ça il fait un petit peu de temps, on l'a fait un petit peu hors en pleine on va dire donc voilà, donc là j'ai mis, vous avez vu, j'ai mis les rames en place donc les rames c'est tout simple, il y a un flux, il y a vraiment rien de compliqué il y a bien, il y a un sens avec une encoche, on ne peut pas se tromper de toute façon il ne faut pas les mettre à l'envers voilà, tac, on positionner dedans parce que je l'aime à l'endroit, ouais donc c'est quelque chose qui n'était pas fait à la base pour ça mais moi je m'en suis servi comme ça donc normalement ça va faire en fermant, et là vraiment il ne peut plus bouger donc c'est vrai que c'est pratique, il n'y a pas besoin de mettre de vis partout là c'est assez pratique donc là, le PCI Express, vous regardez toujours qu'il soit en position ouverte la plupart du temps, généralement c'est un Eclipse mais après, sur les cartemaires haut de gamme ils commencent à mettre justement des clips un petit peu, même sans fil que les RAM donc vous mettez sur celui du bas vous la mettez comme ça, tac vous la mettez bien en place et vous êtes en train que ça fixe voilà, là c'est clipsé il ne vous reste plus qu'à fixer ici donc on va commencer par faire l'abord les branchements des ventilos parce que c'est quand même c'est des clips qui sont légèrement assez fins et qui volent un peu partout il y en a beaucoup donc on va privilégier de les mettre en dessous parce qu'on les verra beaucoup moins donc moi j'ai un Réobus qui va me permettre d'économiser un petit peu toutes les connexions qu'il y a avoir sur les cartes de mère donc c'est tout simplement une déprise rapide et qui se termine en molex parce que tu peux regarder Nico qui se termine en molex tout simplement donc il va nous gérer, la molex va nous gérer ce qui ventilateur donc moi je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 il n'y en aura qu'un qui va être pris sur un connecteur de la carte mère ce qui va être quand même assez avantageux donc là c'est un petit peu un tour de force parce que les fils sont plus ou moins longs ça c'est pareil toujours garder vos fils à l'extérieur pour travailler toujours avec une sorte de fils ça vous évitera de vous planter voilà voilà maintenant on vérifie quand même qu'on a rien oublié donc nos disques durs et notre lecteur sont alimentés sur la carte mère et sur l'alimentation les cartes graphiques sont bien fixées et sont bien alimentées avec le fond bien évidemment un peu oublié ensuite nos différents ventilateurs donc on va remettre celui-là tout de suite et nos différents ventilateurs normalement qui sont alimentés par le Réobus voilà donc il reste plus maintenant qu'à regarder que ça fonctionne donc tout simplement alors on va faire les tests maintenant maintenant qu'on a tout branché donc voilà voilà hop donc il suffit de brancher la lime dessus hop vous mettez en route hop oui nous successes nous sommes au